Le chanteur suisse, qui avait connu le succès avec des titres comme « Où sont les femmes » ou encore « He love America » est mort jeudi 1er avril à l'âge de 70 ans. Né le 21 août 1950 à Montreux, Patrick Juvet est d'abord mannequin avant de devenir chanteur. Au début des années 1970 il adhère complètement au style de David Bowie, adoptant même son maquillage et ses envies de paillettes, avant, donc, de faire une première incursion dans le disco avec ce cinquième album intitulé « Paris by Night ». C'est Jean-Michel Jarre qui a eu cette idée de me faire chanter « Où sont les femmes » le fait que je sois maquillée l'amuser beaucoup. Le contraste a touché tout le monde, gay comme hétéro. Jean-Michel Jarre qui a déjà signé la réalisation du précédent disque de Patrick Juvet, « Mort ou vif » 1976, sait que les mélodies de Patrick Juvet ne demandent qu'à être magnifiées. C'est pour cela qu'il le convainc de partir à Los Angeles, mais c'est sur place, dans les nightclubs, qu'il découvre le disco. « Où sont les femmes » qui durent 6 minutes 15 secondes proposent une irrésistible rythmique funky, mais sans jamais oublier la mélodie, sublimée par une voix de tête à la manière de Michel Polnareff. Ce sera le premier tube de ce disque, le second étant la balade sentimentale, « Les Bleus au cœur », dans un registre plus traditionnel de spleen. Autre tour de force de ce disque, le titre éponyme « Paris by Night », qui ne dure pas moins de 11 minutes 45 secondes, et qui célèbre la vie nocturne. À sa sortie, l'album ouvre de nouvelles perspectives à Patrick Juvet, la presse musicale et Branchet le prend enfin au sérieux. Plébiscité par un public toujours grandissant, le succès monte à la tête de l'artiste, qui pour prendre du recul part se changer les idées à New York. Complètement par hasard, il tombe sur le producteur Henri Bellolo qui avec son associé Jacques Morali cartonne alors avec Richie Family et Village People. L'entente est immédiate, s'ensuit l'extraordinaire collaboration sur l'album « Gotha Feeling, Il of America », sorti en 1978. Un album français qui se classe en tête des ventes aux États-Unis, mais également dans une bonne dizaine de pays. Patrick Juvet est l'un des rois du disco, il est au zénith de sa carrière. Son âge d'or durera quelques années encore, puis il disparaîtra plus ou moins des radars. Son dernier disque en date, 1991, porte un titre significatif, « Solitude ». Le roi de la nuit n'est plus.